Parlons un peu du Dernier Testament qui est paru en 2005, qui est peut-être le livre qui t'a vraiment fait décoller en tant qu'écrivain, qui est le début d'une trilogie qui va se prolonger avec La Dernière Arme et La Dernière Frontière. La première question c'est, le livre précédent était paru en 1998 et celui-ci en 2005. Pourquoi ces sept ans de délai entre les deux livres ? Alors ça c'est pour plusieurs raisons. Déjà je voulais changer d'éditeur, je devais attendre la fin de la clause de préférence, puisque j'étais lié à l'éditeur avec qui on avait des divergences de vues. Et donc il y avait ce point-là. Et le plus important c'est que je voulais vraiment écrire un roman important, donc il me fallait du temps, il fallait plusieurs années. Je voulais écrire quelque chose que je n'avais jamais lu auparavant, et avec un personnage hors norme. Et donc il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour concevoir le personnage de Nathan Love, trouver l'histoire qui serait à la hauteur, et donc il m'a fallu beaucoup de temps pour l'écrire aussi. Ça a été une grosse aventure, donc ça m'a pris trois ans à peu près de travail, d'écriture. Le bouquin, le premier manuscrit faisait 1200 pages, et effectivement après pour le proposer aux éditeurs c'est assez compliqué, donc j'ai dû élaguer un petit peu, réduire le volume, et trouver la bonne longueur et le bon rythme pour ce roman-là. Comme d'habitude, je vais te demander de résumer brièvement en tout cas le dernier testament. Alors le dernier testament, ce qui m'intéresse en fait, c'est que comme pour le dernier testament comme pour les autres, c'est de toujours trouver un angle d'attaque qui soit le plus intriguant possible en tout cas. Donc il faut que je plonge mon lecteur tout de suite dans un univers dans lequel il va être complètement, à la fois complètement émerveillé, intrigué, effrayé. Donc c'est une combinaison assez compliquée. Donc là j'ai choisi l'Alaska, il fait moins 40 degrés, il y a un laboratoire dans lequel on fait une expérience sur un corps congelé. Il y a un émissaire du Vatican qui débarque avec un agent du FBI, il a un rouleau, un parchemin, qu'il doit montrer à l'agent du FBI, et puis il flingue tout le monde. Et le FBI arrive sur place, on ne trouve que des cadavres parmi les médecins, parmi le personnel de ce laboratoire, et le cobaye congelé, on s'aperçoit qu'en fait il était mort depuis un an. Et donc voilà, on va faire appel à quelqu'un, parce qu'on va être un peu perdu, parce qu'on va voir aussi des créatures un peu difformes à apparaître autour de Fairbanks, donc une ville d'Alaska. Donc c'est un mélange à la fois de fantastique, d'enquête sur un mystérieux parchemin, et on va faire appel à Nathan Love, donc ce profiler, pour pouvoir essayer de comprendre qui sont ces créatures, qui était ce cadavre congelé qu'on essayait de remettre en vie, et que contenait ce parchemin. Donc voilà, c'est cet angle d'attaque assez mystérieux qui m'intéressait, et qui va entraîner après le lecteur aux quatre coins du monde. Et comment est venue l'idée de la création de Nathan Love, finalement ? Je suis fasciné par les cultures, les cultures un peu à la fois asiatiques et amérindiennes, donc j'essaie de trouver un personnage qui soit, qui est un ancien profiler du FBI, qui a complètement arrêté de travailler pour le bureau fédéral à la suite de la mort de sa femme, et qui est rentré dans une sorte d'ascétisme total, d'érémitisme, il est tout seul dans l'état de Washington, au bord de la mer, dans une maison complètement isolée et vide, et il pratique la méditation, il est complètement, voilà, c'est un ascète, mais qui a reçu l'éducation à la fois de sa mère, qui était japonaise, qui est japonaise et qui lui a enseigné le bouddhisme zen, et son père, qui est américain, amérindien, qui est un navarro, qui lui a donné l'esprit des navarro, donc c'est ce mélange de cultures qui fait que ce personnage-là est très en phase avec les véritables éléments de la nature, et qui a une philosophie, une philosophie qui est complètement décalée par rapport à la nôtre, en tout cas par rapport à la population qui vit dans un système complètement conditionné. Donc c'est un personnage qui me permet à chaque fois, grâce à cette clairvoyance, grâce au fait qu'il soit complètement détaché, qu'il y a un jugement qui surprend souvent le lecteur au primord, c'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas évident, on a du mal à le comprendre au départ, mais qui a une espèce de logique et surtout une clairvoyance qui permet d'aller très très loin dans les enquêtes. Dans ce livre aussi, en tout cas, tu accuses la religion chrétienne d'un énorme secret envers ces ouailles. Est-ce que tu te bats sur des faits précis ? Ou c'est une invention pure et simple ? Oui, alors c'est le... C'est ce qui m'intéressait là de... Enfin, en tout cas, dans ce roman-là, c'est de traiter à la fois du thème de l'immortalité, donc forcément, il va y avoir du religieux qui va rentrer en ligne de compte, et de savoir un petit peu... Je voulais attaquer les différents pouvoirs planétaires, c'est-à-dire le pouvoir économique, le pouvoir religieux, le pouvoir militaire, le pouvoir politique. Et là, en l'occurrence, dans le Dernier Testament, c'est le pouvoir politique et religieux qui m'intéressait. Donc, savoir comment la religion essayait d'avoir du pouvoir dans le monde. et ça, c'était intéressant de travailler là-dessus, de savoir comment... Alors, j'ai pris, effectivement... Ça, c'est le principe de l'auteur de Thriller qui essaie de trouver, en fonction des éléments contemporains, ce qui va arriver dans les années à venir. Et là, j'ai pris... J'ai pris le chef du Vatican qui s'occupe de la Congrégation pour la foi, et donc qui permet de... Ce que j'appelle dragotille, mais qui deviendra pape et qui lui veille, effectivement, à ce que tout soit respecté dans le dogme. Et ça, ça m'intéressait de prendre ce personnage-là. Est-ce que tu crois que la religion, en général, on en parlera pour tes livres suivants, notamment La Porte du Missile, L'origine du monde, et le christianisme, en particulier, régit le monde ? Oui, c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le thème principal du Dernier Testament. Le Dernier Testament, j'utilise, effectivement, je parle du Vatican, du pouvoir religieux, mais je parle aussi de l'immortalité et d'une enquête qui va emmener le lecteur aux quatre coins du monde. Mais j'en parle plus dans d'autres romans, comme La Porte du Messie, c'est l'origine du monde. C'est-à-dire que le problème, c'est que la religion, à un moment donné, va devenir politique. Et c'est à partir de là qu'elle a du pouvoir et qu'elle devient dangereuse. Donc c'est ça que je dénonce, en fait. Je n'ai absolument rien contre la religion tant qu'elle reste dans le cadre de l'intime. On peut avoir foi en Dieu et on peut avoir une vie qui est en accord avec des principes religieux, mais dès qu'il s'agit de l'appliquer et d'en faire des lois, d'en faire des dogmes, d'en faire une politique, d'en faire un mode de gouvernement, là, c'est très très dangereux parce qu'on n'agit plus et on n'édicte plus des lois en fonction du bien-être ou d'une démocratie, mais en fonction au nom de Dieu. Et au nom de Dieu, là, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça devient dangereux. J'ai l'impression que pour écrire ce genre de livre, tu as dû beaucoup te documenter. Est-ce que, comme ton personnage voyage dans le monde entier aussi, est-ce que tu as vu tous les lieux que tu décris ? Est-ce que tu te documentes beaucoup pour écrire ce genre de bouquin ? Alors ça, c'est l'avantage et je m'appuie énormément là-dessus, c'est-à-dire que l'histoire qui est complètement imaginaire, le personnage aussi, s'appuie sur quelque chose qui est concret. C'est-à-dire qu'ayant voyagé un peu partout dans le monde, je vais m'appuyer sur effectivement des endroits que je connais, que j'ai visités. Donc ça peut être effectivement, ça peut être les Etats-Unis, ça peut être les Philippines, l'Europe, aux quatre coins, donc tous les endroits où se déplacent les personnages. Donc les endroits, je les ai connus. Donc quand je décris une rue, elle existe vraiment. Quand je décris un personnage, je m'appuie parfois sur des personnages réels que j'ai côtoyés. Quand Nathan Love arrive aux Philippines à Manille et qu'il rencontre ce gars qui sauve des enfants dans la rue, cette personne-là existe vraiment. Donc je m'appuie sur des personnages qui sont réels en changeant effectivement quelques détails. Mais le socle est authentique, ce qui me permet en fait de crédibiliser l'histoire qui, elle, est imaginaire. donc j'aime bien mêler le réel à l'imaginaire au fictif. Tu as besoin de ça pour pouvoir créer ton imaginaire à toi ? J'ai besoin de ça pour crédibiliser l'histoire, pour qu'elle soit la plus authentique possible. C'est-à-dire que quand celui qui lit le Dernier Testament, quand il va traverser, quand il va se retrouver à Washington, quand il va se retrouver à Manille, quand il va se retrouver quelque part dans le monde, s'il connaît cet endroit-là, il va reconnaître et il va dire « Ah oui, c'est vrai, moi je me rappelle effectivement cet avenu, je me rappelle ce bâtiment. » Donc tout ça, ça va lui permettre, à partir du moment où il va pas, il va avoir ce côté un peu familier, ça va lui permettre de rentrer plus facilement dans l'histoire. Un de tes thèmes dans ce roman-ci, c'est effectivement l'immortalité. Est-ce que tu aimerais être immortel ? Oui, c'est pratique. Alors, immortel, c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses. Ça peut être compliqué d'être immortel dans le sens où il faudrait voir la façon dont on vieillit. Est-ce qu'on est immortel ? Est-ce qu'on continue à vieillir ? Est-ce qu'on regarde à quel âge on reste immortel ? Ça, c'est la question. Je pense que l'intérêt de savoir que ça va se terminer, c'est comme quand on lit un bouquin, on sait qu'il y a une fin. Et donc, le fait qu'on sache à peu près où se trouve la fin, ça joue sur le suspense, ça joue sur le compte à rebours. Et du coup, comme dans la vie, on a envie de faire plein de choses. On n'a pas... Voilà, si on était immortel, je pense qu'on se laisserait un petit peu aller. On ira, on a le temps. Et on ne ferait pas tout ce qu'on fait dans une vie qui est si courte. Est-ce qu'écrire des livres et être un écrivain, ce n'est pas un peu être... vouloir être immortel ? Ça, c'est vrai que... Est-ce que tu voudrais laisser une trace de tes écrits que tu aimerais bien qu'on lise tes bouquins de 500 ans ? C'est vrai qu'à partir du moment... Et ça, c'est à partir du moment où on a publié un roman qui a eu un certain succès et qui reste là, qui est toujours là. C'est vrai qu'on laisse une trace que ça participe à l'immortalité, effectivement. Moi, ça me fait toujours plaisir. Là, pour la sortie du prochain de Marie-X, Point Seuil va sortir, continue à sortir le dernier testament à la Tréusine d'Internet, donc ils sont toujours là. plus de dix ans après, le roman continue à avoir des lecteurs. Donc c'est vrai que c'est une trace qui est là. Je ne dis pas que c'est devenu un classique, c'est trop court pour dix ans, mais il est toujours là, le roman. Donc ça, je pense que c'est au-delà de la joie de voir un roman être présent en librairie. Le fait qu'il soit encore là dix ans après, c'est très important. Ton héros Nathan Love pratique le zazen. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est le zazen ? C'est une posture, c'est une philosophie, c'est l'idée du détachement et c'est l'idée de se concentrer sur chaque chose de la vie aussi que l'on est en train de faire. avoir une posture, être conscient de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, de ce qu'on dit, de la façon dont on se déplace. Avoir un équilibre avec l'environnement, être en phase avec une situation. Et puis, à un moment donné, zazen permet de se détacher complètement et de faire le vide. ce qui est relativement difficile quand on n'est pas habitué à faire le vide complet et du coup, d'être complètement détaché. Le personnage se détache et ça l'aide énormément justement en étant détaché à comprendre les choses puisque du coup, il se détache aussi du conditionnement qui fait qu'on est souvent, sans le savoir, désesclat d'un système et obligé d'être déconditionné on fait des choses dont on n'a même plus conscience tous les jours. Est-ce que Philippe le roi pratique le zazen ? Pour bien pratiquer le zazen, effectivement, il faut être un moine bouddhiste. Il faut se débarrasser de toutes les obligations du quotidien. Il faut vivre en dehors du système. Donc, ça me serait très difficile. Donc, effectivement, après, j'ai pratiqué parce qu'on est obligé de passer par la pratique pour comprendre ce que c'est que le zazen, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique et que je ne pratique pas. Donc, les arts martiaux, c'est beaucoup plus facile de pratiquer. Est-ce que comme ton héros, comme Nathan North, est-ce que tu penses que l'amour éloigne de la vérité ? Ça, c'est le thème central de la trilogie, en fait. C'est-à-dire que Nathan, c'est un personnage qui vit en dehors du système, qui est complètement détaché, qui a fait vraiment une coupure avec le monde. Malgré lui, on va s'en servir. Le VI va le recontacter, enfin, les autorités vont le recontacter pour enquêter sur une affaire qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc, ils ont besoin de ses compétences et de ses facultés. Et à nouveau, en se replongeant dans une enquête, en se replongeant dans le monde, à nouveau, en tombant sur une femme qui va commencer à... pour laquelle il va commencer à avoir des sentiments, il va petit à petit retrouver, se replonger dans ce monde-là et être de moins en moins détaché. Donc, du coup, ça va être ce choix qu'il va être obligé de faire et ce choix ne sera qu'à la fin de la trilogie, choisir entre, voilà, être aimé, entre aimer une femme et vivre dans le monde dans le monde des hommes ou rester détaché mais à ce moment-là, vivre complètement en dehors. C'est ce choix qu'il devra faire, entre lequel il hésite à travers les trois romans mais qui, finalement, fera à la fin de la dernière frontière. Ce livre est sorti il y a douze ans. À l'époque, il venait de sortir un autre livre qu'on a rapproché du tien qui est le Da Vinci Code. Est-ce que ça t'a influencé, ce livre ? Et que penses-tu du livre maintenant ? Est-ce que ça a influencé les ventes ? Est-ce que ça a influencé le public pour ton propre roman ? Alors, le Da Vinci Code c'est sorti à peu près j'avais pas lu le Da Vinci Code à l'époque et donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a souvent comparé effectivement le Dernier Testament au Da Vinci Code. Alors bon, le Dernier Testament traite de la religion sur les 700 pages il en traite il y a 50 pages puisque effectivement c'est pas le seul sujet du roman c'est une gigantesque aventure où il va falloir savoir qu'est-ce que pratiquaient ces médecins sur l'immortalité quels sont les liens avec la religion donc il y a énormément d'histoires qui se croisent et alors après Da Vinci Code moi ça m'a servi uniquement dans le fait qu'à chaque fois que les critiques comparaient c'était toujours en ma faveur. Alors le Dernier Testament n'a pas eu le succès du Da Vinci Code mais en tout cas le succès littéraire le succès de la critique a toujours été en ma faveur donc ça a permis effectivement de comparer les deux à ce niveau-là. On a vu tout à l'heure dans ta bibliothèque que notamment le Dernier Testament avait été traduit en plusieurs langues mais pas l'anglais pourquoi pas l'anglais ? Alors ça c'est l'éternel problème du protectionnisme anglo-saxon et surtout dans un pays comme la France qui a une tradition littéraire mais une tradition littéraire blanche quand les auteurs français s'attaquent au thriller les américains disent nous on sait faire donc on n'a pas besoin d'avoir des auteurs français qui racontent des thrillers. donc après je pense que ça ça vient du fait que effectivement c'est peut-être c'est peut-être ça ce protectionnisme qui fait que quand on est sur les plates-bandes des américains on est censé on est censé avoir avoir aucune aucun aucun plus par rapport à leur littérature alors que bon moi c'est un thriller qui n'a pas pas de nationalité mon personnage il est comme je l'ai dit tout à l'heure son père est américain sa mère japonaise il se déplace dans tous les il vit aux Etats-Unis mais il va se déplacer aux quatre coins du monde l'héroïne est franco-italienne le méchant les méchants sont russes et italiens donc on a c'est toutes les nationalités il n'y a pas de c'est pas c'est pas un roman qui est ancré franco-français américain ou américain c'est cosmopolite et donc c'est ce que c'est ce que j'explique à mon éditeur de l'époque il n'y a pas de il n'y a pas à vendre un roman français ni américain c'est ça c'est un roman qui est apatrique presque puisqu'il n'est pas il n'est pas marqué avec un style le mien et donc qu'on aime ou qu'on aime pas et donc c'est pour ça parfois je me heurte un petit peu à ce protectionnisme qui est injustifié on peut couper là ça a coupé moi il y a